Bonjour à toutes et à tous, bienvenue depuis la ville de Singapour pour vivre la 15e manche de ce championnat 2019 de Formule 1. Je vous accueille sous les nuages mais par un temps clair. Ce sera la seule fois de ce week-end où nous pourrons apercevoir le ciel ailleurs qu'à travers les étoiles puisqu'évidemment l'entièreté de ce meeting se disputera ensuite dans des conditions nocturnes. 27 degrés, ça peut vous paraître beaucoup mais ici c'est surtout l'humidité qu'il faudra tenir à l'œil. De gros risques évidemment pour les mécaniques. En parlant de mécanique justement, on peut déjà vous annoncer la pénalité que va subir Lewis Hamilton qui va prendre déjà 10 places de pénalité, peut-être 15. En tout cas, un nouveau moteur a été installé dans cette Mercedes. On découvre les images du paddock et tout de suite, je vous propose d'embarquer à bord de la Renault de Carlos Sainz pour vivre un tour de ce circuit de 5,63 mètres. Il fait encore clair de quoi bien nous montrer à quoi ressemble ce tracé urbain. On débute évidemment avec l'ouverture du DRS, on passe devant le complexe des stands et on s'infiltre dans un petit S assez étroit où on a vu par le passé déjà quelques petits accros. Au départ, il faudra être vigilant pour l'ensemble des pilotes. Ensuite, une légère ligne droite et une courbe à droite qui conditionnent toute l'accélération et la zone de DRS de cette première section du circuit. Il faudra être évidemment très vigilant ici puisqu'on pourra dépasser au gros freinage qui arrive le Nikol Highway qui va se retrouver ici dans cette partie du circuit. On pourra effectivement, on veut dire, peut-être à deux de front se placer. On enchaîne ensuite avec le Stamford Road. Virages qui sont tout simplement baptisés en hommage aux rues qu'ils empruntent. Ensuite, on arrive vers le mythique virage numéro 10 où on a vu des pilotes sortir à de nombreuses reprises puisque au fil du temps, la fameuse chicane a été supprimée pour rendre tout cela un petit peu plus sécurisé. On entame ensuite la prochaine section de ligne droite où il peut y avoir ici possibilité de dépasser au gros freinage qui suit l'esplanade Drive que l'on emprunte. Et ici, hop, un virage très serré, un peu plus serré que 90 degrés. Et on ouvre ensuite vers le troisième partiel. Celui-ci est composé notamment d'un S qui nous amène entre la tribune et le stade de football. Voici cette ligne droite. Le stade est à notre droite, la tribune à notre gauche. On va s'engouffrer en dessous de cette même tribune pour compléter le troisième partiel avec une chicane et une courbe à gauche qui ramènera les pilotes dans la ligne droite des stands. De voilà donc pour un tour avec Carlos Sainz de ce circuit de Marina Bay, record 1-36-0-15. Non pas samedi après-midi, mais bel et bien samedi soir. Nous découvrons évidemment la piste de nuit avec ses nombreux spots. Plus de 6000 lumières qui éclairent comme en plein jour le tracé. Pas de risque de pluie pour le reste du week-end. On va donc s'attarder sur la qualification. On vous confirme donc la pénalité de Lewis Hamilton ainsi que celle de Brendan Hartley qui vous en conviendrait peut-être un petit peu plus anecdotique pour le coup puisqu'on rappelle que Toro Rosso lors des derniers Grand Prix a bien figuré, notamment en Italie pour son Grand Prix national. On rappelle que l'équipe est basée en Italia, Faenza. 20 points actuellement. Seule l'équipe Williams après 15 Grands Prix n'a pas signé. Un seul résultat dans les points. Au classement, on va faire un petit point évidemment avant la qualification. On rappelle que Giovinazzi est toujours leader de ce championnat du monde avec 217 points. 198 pour Vettel contre 181 pour Ricciardo. On voit à l'image Valtteri Bottas qui lui par contre cumule toujours 101 points. Il est sixième du classement. Vous voyez chaussée de pneus hyper tendres. Les pneus à bande rose. Il faudra les surveiller évidemment ce week-end puisqu'on a la gamme la plus tendre offerte par Pirelli qui sera chaussée par les pilotes tout au long du week-end avec les hyper soft en rose, les ultra soft en mauve et les super soft en rouge. J'espère que vous avez tout suivi. Et on déclenche évidemment le chrono pour les 20 pilotes qui vont s'engager sur cette piste. Alors ce n'est pas facile de gérer le trafic quand il y a 20 voitures. Le tracé est plutôt long, plus de 5 km mais 23 virages et un circuit urbain et bien parfois on ne peut pas forcément s'écarter à notre guise et on risque de gêner le pilote qui fond sur vous à vitesse grand V puisqu'il y a beaucoup de différences entre un tour in-out et un tour chrono. En tout cas Giovinazzi lui va pour l'instant débuter sa séance comme d'habitude. Ce sera le cas pour ses équipiers également puisqu'on retrouve parmi les hommes de tête évidemment comme les candidats à la pôle, les Renault, les Ferrari et les Red Bulls. C'est on va dire les 6 voitures qui dominent pour l'instant le championnat. Mais derrière il y a toujours la question Mercedes. On sait que par le passé Mercedes a toujours eu beaucoup de mal ici à l'époque où Hamilton se battait pour le titre. En cette saison 2019 c'est un petit peu plus compliqué puisqu'on retrouve les moteurs clients Mercedes devant. On sait que Forcedia a fait une énorme progression depuis le retour de la Formule 1 avec Spa, l'Italie et peut-être qu'ici une nouvelle fois Ocon et Perez vont pouvoir s'illustrer dans cette séance puisqu'on sait que sur un tour la voiture fonctionne très très bien. Allez on va terminer cette Q1. Overstappen est pour l'instant le pilote le plus rapide devant Vettel. Sainz, troisième, vous voyez une Ferrari, une Red Bull, une Renault. Ensuite Giovinazzi est passé par la toute 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 petite porte puisqu'il est 14e sur cette première séance. Parmi les pilotes éliminés, Pierre Gasly, Romain Grosjean, Mac Nissen et Stoffel Van Dorn pour les pilotes qui ne passeront pas en Q2. Justement la Q2 se déroule avec évidemment toujours les mêmes conditions. Beaucoup d'humidité je le disais. Sachez que si le prochain Grand Prix ayant lieu en Russie, beaucoup d'équipes vont user une dernière fois leur mécanique ici avant de la changer pour la 16e épreuve. Ça va être un petit peu difficile je pense au niveau de la fiabilité. Beaucoup de risques évidemment de safety car. On a une piste très étroite, très technique. Les personnes qui encadrent la F1 disent souvent que Singapour est la course la plus longue de la saison. C'est vrai qu'on frôle ici même par temps sec assez rapidement les deux heures de Grand Prix. On parlerait même d'ailleurs de réduire légèrement la durée, une nouvelle fois la durée de ce Grand Prix. En tout cas le nombre de tours a parcouru. On rappelle que le record de victoire ici est détenu par Sébastien Vettel. 4 succès, 110 000 personnes comme capacité pour ce circuit ouvert en 2008. Je crois que vous avez désormais toutes les informations sur ce tracé. La Q2, il faut se placer parmi les 10 premiers. Alors attention parce que c'est souvent ici qu'on voit si une équipe est plus ou moins performante dans le milieu de peloton. Je pense surtout aux Williams qui ont réussi à se hisser toutes les deux en Q2. Ça fait plaisir pour l'équipe de Franck Williams de voir ces deux monoplaces plutôt bien placées. Même si désormais c'est plutôt clair qu'il s'en occupe. On va justement s'attarder sur le cas d'autres équipes. C'est le cas de Mercedes, c'est le cas de Red Bull. On pourrait évidemment venir créer la surprise en signant une pole position. Allez, on va en terminer avec une Mercedes qui rentre au stand de l'essent. Ainsi, place libre à Giovinazzi. Et on va en terminer avec le cinquième chrono. Et à l'issue de cette Q2, Giovinazzi, une nouvelle fois, passe par le chat de l'aiguille avec le dixième chrono. Éliminés, Verstappen, Bottas, Eriksson, Stroll et Sirotkin. Donc les deux Williams en Q2, mais bon, 14 et 15e. Elles vont gagner des positions avec les pénalités d'Amilton et d'Alonso. Puisque dans cette Q3, on retrouve donc Vettel et Giovinazzi, Ricciardo et Verstappen, Hülkenberg, Sainz, Perez, Ocon, Leclerc. Et c'est à peu près tout. Puisque du côté de chez Mercedes, ça ne va pas être facile, une nouvelle fois, de se retrouver devant. Alors évidemment, dans la Q3, il est beaucoup plus simple de disposer d'un tour clair. Et il faut en profiter justement qui va aller signer la pôle. Pour l'instant, le meilleur temps proviseur est en une, 37-130. Et on le doit à l'Espagnol Carlos Sainz, qui a été très impressionnant lors des dernières courses. La Renault qui a énormément progressé. On espère évidemment que ça restera le cas jusqu'à la fin de la séance. Mais nous, évidemment, on aime bien voir les adversaires devant être de plus en plus nombreux. Et c'est vrai que là, on a vraiment une bagarre à trois entre Ferrari, Red Bull et Renault. Et non pas Red Bull-Renault. Puisque effectivement, les voitures se sont bel et bien rapprochées au fur et à mesure des Grands Prix de cette année. Perez, 1.37 pour l'instant, le plus rapide. Évidemment, la séance est loin d'être terminée dans ces 19 minutes de Q3. Il peut encore y avoir beaucoup de choses qui vont bouger. Daniel Ricciardo, 1.36.012. Les Red Bulls montrent qu'il faudra compter avec elle ce week-end. Attention, il y a une force India qui pourrait peut-être gêner Giovinazzi dans la fin de son tour lancé. Et je crois que Schaeferring ne va pas insister pour l'Italien. Parce que la voiture se comporte de manière très délicate ce week-end. Le verdict du chrono pour l'Italien. Et c'est la pôle, 1.35.926. Eh bien, bien joué. Mais finalement, elle reviendra à Vettel, son équipier qui a mis plus de 8 dixièmes à ses poursuivants. Devant retrouver évidemment les Renault, la Red Bull de Ricciardo. Puisque Verstappen n'est pas passé. Derrière Hamilton, dixième, devra se contenter de cela. C'est sans doute l'épreuve la plus longue de ce championnat. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour vivre la 15e épreuve du championnat. Nous sommes à Singapour. Le ciel est tombé, les lumières sont allumées, le feu d'artifice est prêt à éclater. Mais tout d'abord, il faudra passer par un Grand Prix qui s'annonce très, très, très disputé. L'année dernière, nous avons eu une victoire, rappelons-le, de Stoffel Vendonde qui s'était imposé à l'issue d'un carambolage terrible dans les premiers tours de course. On espère ne pas revivre cette expérience cette année. Trois pilotes pédalisés, Alonso, Hamilton et Brandon Hartley partiront tous les trois en fin de grille sur ce circuit. Alors pourquoi course d'endurance ? Parce que généralement, on termine ici proche de la limite des deux heures de course. La grille voit donc les deux Ferrari une nouvelle fois devant. Ricciardo et son moteur Honda est troisième. Le moteur Renault est quatrième. Ensuite, deux moteurs Mercedes avec les deux Force India qui bien continuent de bien figurer aux qualifications. En tout cas, belle performance des deux Williams, douze et treizième, bien aidé par les pénalités, évidemment, des pilotes que l'on va retrouver. Ici, Alonso Hamilton et Hartley. Alonso qui a dit que ça ne lui changeait pas grand-chose d'avoir ou non une pénalité étant donné les performances de sa McLaren. Les pilotes sont prêts. C'est le début du tour de formation. Message habituel dans la radio de Giovinazzi pour ce tour de formation. On vous rappelle évidemment qu'il ne pleuvra pas ce soir, en tout cas cette nuit à Singapour. Et on s'apprête évidemment à presque prendre un thermos de café avec nous puisque la course s'annonce très très longue. Vraiment, il y aura à mon avis de la souffrance pour les hommes et la mécanique. On va parler pneumatique. Évidemment, vous avez le panel des gommes mis à disposition par Pirelli qui s'affiche dans le bas de l'écran. Je vous le disais lors du tour de présentation, les Hypersoft, les Ultrasoft et les Supersoft. Une stratégie qui devrait être à deux arrêts au mieux puisque les gommes ont beaucoup de mal de fusée ici puisqu'on a la gamme la plus tendre. C'est souvent le cas en ville. Vettel, Giovinazzi occupe la première ligne. Évidemment, Ferrari va tenter de ramener le doublé à la maison puisqu'ils sont presque champions du monde. Constructeurs, c'est très très bien parti puisqu'ils ont 75 points d'avance sur Red Bull. Ça peut très vite partir en fumée. Il reste encore évidemment six Grands Prix. Mais effectivement, avec une avance pareille, il faudrait vraiment une malchance incroyable pour que les Rouges terminent au moins en deçà du podium. Puisqu'on rappelle que Red Bull Racing est à 299 points contre 209 points pour l'équipe Renault. Derrière, c'est un petit peu plus serré entre Sauber et Mercedes pour la quatrième place. 185 contre 164 points. Vous avez à l'image les performances des pilotes en qualification. Pas de gros bouleversements par rapport à l'habitude. Vous le savez désormais puisqu'on a toujours la domination de Ricardo, d'Hamilton et surtout d'Alonso et de Nico Hülkenberg qui restent à l'avance par rapport à leurs équipiers. Vous voyez, les voitures reviennent. Elles passent en dessous de cette tribune pour rejoindre ce tracé très particulier. On aurait presque pu avoir un tracé en 8 comme à Suzuka. Mais ce ne sera pas le cas évidemment. On attendra le Grand Prix du Japon. Pour savoir ça, pour voir ça, pardon. Vettel qui a pris beaucoup d'avance. D'ailleurs, c'est assez surprenant de le voir avec autant d'avance parce que la voiture pourrait refroidir. L'ensemble des voitures qui viennent rejoindre le remplacement sur la grille dans quelques instants. Le départ du Grand Prix de Singapour, 15e manche de la saison. L'ensemble des voitures s'est installé. La procédure de départ peut débuter ici à Marina Bay. Le 15e Grand Prix de la saison va débuter. C'est parti. On roule avec beaucoup de fumée pour Giovinazzi. Un très bon envol du côté de Ricciardo qui va venir à la hauteur de Giovinazzi. Va-t-on avoir droit aux deux Ferrari en tête à la sortie du deuxième virage ? Ça va être serré mais ça va tenir. Derrière les deux Force India côte à côte. On est avec Ricciardo qui aura tenté de s'infiltrer entre les deux machines rouges. Et Vettel, Giovinazzi, Ricciardo. Trio de tête au championnat du monde. Derrière, c'est un petit peu plus serré avec les deux Force India qui jouent à un jeu très dangereux là entre Ocon. Et attention à Giovinazzi là ! Qui s'est fait attaquer à l'extérieur par Ricciardo pour le même prix. Les deux voitures étaient dans le mur. Oh là là, j'ai été vraiment surpris de voir Ricciardo attaquer si tôt dans la course. Et bien pour l'instant, le départ s'est passé sans encombre. On n'a perdu personne, ni un aileron, ni un abandon. Mais c'est peut-être pas fini avec Ericsson qui tente de trouver sa place devant les deux Williams. Ericsson qui partait sur cette grille en onzième position. Et il a réussi à rester à cette place derrière Valtteri Bottas. Retour sur la tête de course et Vettel qui prend déjà l'avantage. Sur le Cap Bottas avec la Sauber derrière lui et devant lui. Leclerc est pour l'instant bien devant Verstappen qui a passé. Charles Leclerc au départ. Et le premier tour qui va bientôt être conclu. Et Vettel qui a déjà pris beaucoup d'avance sur un Giovinazzi qui semble retenir le peloton. Giovinazzi qui n'a pas l'air à l'aise avec sa voiture. Attention parce que les pneus hyper soft vont se dégrader extrêmement vite dans ce premier relais. pour les pilotes partis en pneus hyper tendres dans le top 10. Ça va être une course difficile. Vous pouvez avoir déjà une attaque de Ricciardo. Oui ce que Giovinazzi est nulle part là au niveau de performance sur ce premier tour qui a été couvert par Sébastien Vettel en tant que leader. On ne voit déjà plus la Ferrari. Ça fait un tour. Et on revoit le départ par contre avec Leclerc. La voiture 2, 2, 2, 2, 2. C'est Hülkenberg. Et en bas une Mercedes qui doit être celle de Bottas. Partait derrière. Non c'est Hamilton qui partait derrière les deux McLaren d'Alonso et Vendon. C'était beaucoup plus bas sur la vue. On a vu que du côté de Leclerc. C'était très très chaud avec... ... ... Finalement le Monegasque. On va passer tout ce premier secteur côte à côte avec Verstappen. Avant de reprendre l'avantage. On voit que derrière Hamilton n'a pas pu faire non plus grand chose. Et au freinage. Voilà cette attaque de Ricciardo au moment du départ. On était surpris de le voir très rapidement passer à l'offensive. Avec des pneus peut-être pas forcément idéalement en température. Retour aux images du direct avec la Renault de Carlos Sainz. La deuxième des Renault. Et je regarde un petit peu les ailerons de tout le monde. Ça a l'air d'avoir été très très sage. Je pense que les pilotes se rendent compte de la tâche qui les attendent ce soir. Avec une course dans des conditions d'humidité très importantes. On a peur évidemment pour la fiabilité de nombreux risques de safety car lors de ce Grand Prix. Il ne serait pas étonnant de la voir prendre la piste pour l'une ou l'autre raison. En attendant. Eh bien les risques de voire des problèmes mécaniques sont assez présents. Et je crois qu'il y a un petit morceau d'Elon qui a volé tout de même sur la tour de Sainz. Parce que je ne vois pas d'autres raisons de s'attarder sur lui. Mais je crois que oui du côté de l'avant droit. Peut-être un flap qui aurait volé. Non ça a l'air d'être correct. Eh bien écoutez. On en reste là. Retour avec Giovinazzi. Et une 41.031 pour Vettel qui est en train de vraiment partir à la bagarre. On est sur l'aile rond arrière de Giovinazzi. Très belle caméra. Mais la Ferrari souffre. Alors est-ce qu'il est en train d'aider son équipier ? Ce sera assez surprenant. Regardez Vettel qui a les regards dans les rétroviseurs évidemment. En se demandant mais dis donc où sont les autres ? Eh bien ils sont retenus par Giovinazzi. Le DRS à partir de ce tour pour Ricardo. Qui va retenter la manœuvre du départ sans succès toujours. Cela permet évidemment à Hülkenberg de revenir derrière. Par contre la deuxième Force India qui souffre par rapport à la première des voitures à être en pneus ultra tendres je crois derrière. Allez du côté de Giovinazzi vous l'avez entendu. On travaille un peu sur la stratégie. Est-ce qu'on va anticiper l'arrêt pour l'italien ? Il pourrait y avoir un retour au stand dans ce troisième tour. Ce serait surprenant mais il y a peut-être des problèmes de tenue de pneus sur la Ferrari. En tout cas pour l'instant le peloton continue d'évoluer sans aucune difficulté. On a vu Sainz tenter de passer la deuxième des Force India tout à l'heure. C'était sans succès. Verstappen en caméra embarquée. Pour l'instant en huitième place. Il partait neuvième sur la grille. Il a doublé Charles Leclerc. Le Monegasque qui pour l'instant est sur notre feuille en train de subir la pression de la Mercedes de Bottas. C'est l'attaque. On ne le voit pas à l'avant. L'attaque sans doute de Ricardo pour passer Giovinazzi. On ne l'a pas vu. Et regardez ce peloton qui est retenu. Mais Giovinazzi qui est en train de faire un bouchon phénoménal. Et oui on a des pneus très très chauds sur l'arrière de la Ferrari. 105 degrés. A mon avis ils ne vont pas faire long feu. Et attention puisque c'est Hülkenberg qui a passé Ricardo. Et sans doute la première des Force India va tenter sa chance également. Celle de Perez. Et donc Ricardo qui a dû céder sa place à la Renault. Peut-être sera-t-elle plus prompte à aller chercher la Ferrari dans les prochains kilomètres de ce Grand Prix de Singapour. Pour l'instant il résiste Giovinazzi. Mais c'est de plus en plus difficile et délicat de le faire à la régulière. Et regardez ce peloton. On se croirait dans le premier tour. On dirait que c'est la tête de course et qu'on vient de donner le départ du Grand Prix. Pourtant on a déjà couvert quatre boucles. Hülkenberg qui doit se dire qu'il faut absolument que je passe. C'est l'objectif premier et le but premier de ce relais et d'entame de Grand Prix. Aller chercher Giovinazzi pour s'échapper tout simplement. Parce que là. Et on ne peut pas lui reprocher de rouler à ce rythme là. Puisqu'il est tout simplement en difficulté avec ses gommes. Et voilà Vettel regardez. Vettel qui a un boulevard devant lui. C'est incroyable. Et il va rentrer Vettel justement à la fin de ce tour. Pour laisser la pitlane bien libre. Perez premier en piste pour Forcidia. Va également recevoir une nouvelle paire de pneus. Ce seront des ultra tendres. Et il y a également une McLaren qui rentre. Et du coup Hülkenberg est passé. Ouais Nico Hülkenberg qui est passé. Et ce sera le cas également de Ricardo qui va s'infiltrer. Van Dorn en difficulté semble-t-il. On a vu le pilote belge passer vraiment au ralenti. Alors que son équipier est au stand. Il a laissé passer une voiture. Stoffel Van Dorn. Il a laissé passer la Haas. Qui doit être celle de Romain Grosjean. Oh et il est en grosse difficulté là Giovinazzi. Ça va passer aussi pour Ocon. Non mais c'est limite. Regardez la Ferrari en grosse glissade. Alors Vettel qui a pu ravitailler. Qui est maintenant retenu je crois par l'italien. Où est-ce qu'il est ressorti Vettel ? On n'a pas forcément l'image. On le cherche. On ne le voit pas dans le peloton. En tout cas ce qui est sûr c'est que donc Hülkenberg est passé. Ricciardo aussi. Et ils ont mis vraiment à l'amant de la voiture de Giovinazzi. Et là on essaie aussi de trouver la solution du côté de Stefano Cohn. Regardez la Ferrari totalement. Avec des pneus arrière. Luisant, brillant. Complètement mort. Pas simple de trouver l'ouverture ici. C'est faisable. Mais il ne faut pas se louper. Et je crois que Giovinazzi va rentrer là. Parce que sincèrement on le voit mal continuer avec ces gommes là. Wow, grosse dérive. Là il faut pouvoir les tenir les voitures. Dans de telles conditions. Il est quasiment à l'équerre dans chaque virage. Et il va rentrer. Voilà Giovinazzi qui s'écarte. Et qui plonge dans la pit lane. Il est le seul à avoir opté pour cet arrêt. Il ne sera donc pas gêné. Et on va repartir avec des pneus ultra tendres. Deuxième relais pour l'Italien. Et ça ressort. Où est Vettel ? Alors qu'il y a une force India qui passe. C'est celle de Perez. Donc techniquement, Perez est bien deuxième derrière Vettel. Et Giovinazzi peut-être troisième. Attention ici à Leclerc avec Bottas. Et dites-vous que même Alonso est passé devant Giovinazzi. Même Fernando Alonso a réussi à trouver l'ouverture. Retour sur la bagarre pour la sixième place avec Bottas et les deux Sauber. Alfa Romeo. Et la vue de l'hélicoptère. Désormais, on vous a laissé un peu profiter du son en caméra embarquée de cette Mercedes. Alors pour l'instant, les pilotes ont déjà opté pour la pit lane. D'autres vont sans doute en faire autant dans très peu de tours. L'usure des pneumatiques étant vraiment le point névralgique de ce début de course. Et ça va beaucoup mieux pour Giovinazzi. Chaussée désormais en ultra tendre. Mais il faut savoir que Eperes et Alonso sont passés. Et donc pour Giovinazzi, c'est déjà un gros coup de massue. Puisque la voiture ne fonctionne pas. En tout cas, il n'y arrive pas aujourd'hui. Il est 20ème et bon dernier avec les arrêts au stand évidemment. C'est logique. Ricardo dans la pit lane. Il aura tenu un tour de plus. Ocon dans la voie des stands. Et ça n'est pas le seul. Je crois qu'il sera suivi par Charles Leclerc et une Renault. Alors là, quelle est ? Ça doit être Sainz du coup. Et voilà, Sainz qui repart. Tout le monde passe en ultra. Logique. Alors, est-ce que Giovinazzi va reprendre des places ? Parce que là, regardez, on voit une Renault et une Force India dans la pit lane. Ça va repasser. Voilà, ça ressort, ça ressort pour tout le monde. Même Hamilton est chaussée de pneus ultra tendres. Ça va aller beaucoup mieux pour l'ensemble de ces pilotes maintenant. On va dire que la phase critique du premier relais est terminée. Septième des 31 tours de course. Une course qui va être très disputée, très très longue. Les pilotes n'ont pas le droit à l'erreur, je le rappelle. Puisqu'ici, les murs ne sont vraiment pas longs. Alors maintenant, il va y avoir aussi une différence entre les pilotes en pneus ultra tendres totalement usés et les pilotes en pneus super tendres partiellement usés. et en hyper tendre. Enfin, c'est très compliqué. Ça va être très compliqué. Petit point pneumatique avec Giovinazzi. Il n'est pas facile de placer cette voiture alors que d'autres se présentent dans la voie des stands. C'est le cas de Nico Hülkenberg qui aura emmené très très loin ces gommes hyper tendres. Il en met des ultras. Les softs viendront plus tard. Alors, pour l'instant, pas d'abandon dans ce Grand Prix. C'est plutôt positif. Avec sept tours couverts par le leader. Record du tour pour Giovinazzi. Il fait toujours plaisir à prendre. Alors, Vettel dans le trafic. Avec les voitures du fond de plateau qui était en gris, chaussée de pneus soft. Donc, en tout fond de tableau. Ce ne sont pas des supers softs. Ce sont des pneus softs. Il y a eu une erreur dans l'affichage à l'introduction et au début du tour. Je suis désolé de ne pas avoir mentionné ça. Mais effectivement, l'insert mentionnait des pneus super tendres. Mais ce sont bien des pneus tendres à bande jaune On n'est pas à bande rouge, bien sûr. Alors, Vettel va-t-il perdre patience derrière ? La voiture qu'il tente de chasser qui est une as. Ça ne doit pas être facile. Il est bloqué à cette huitième position. sachant qu'il était bien en tête avant la première salve d'arrêt. Bien aidé par Giovinazzi qui lui a mâché le travail. Attention, il y a une Toro Rosso qui va laisser passer Giovinazzi. C'est Alonso qui tente de passer Hartley. Giovinazzi qui va plonger, évidemment. Hartley avec des pneus softs bien usés depuis le début du Grand Prix. Et ici, c'est Perez et Magnussen. Et rendu compte 11 secondes d'écart entre Vettel et son équipier qui est perdu au quinzième rang. Retour sur Ricardo. Dans le peloton également. Il a ravitaillé. Il est parti avec un deuxième train de pneus. L'attaque de la force India juste devant. Assez incisive pour Perez sur Magnussen. Ça fait quelques tours qu'il s'explique. Mais Perez aura l'avantage, évidemment, avec ses gommes fraîchement montées. Vettel qui a réussi à passer la Asse de Grosjean. Attention, Vettel qui va tenter de passer Stroll. Là, ça va être très serré. Et Stroll qui n'a absolument rien à gagner. Oh, il se soit accroché. Attention. Et c'est un énorme carambolage. Une McLaren impliquée. Il y a également la voiture de Perez. Il faut freiner. J'espère que Vettel n'a rien parce que le choc a été très violent. Et on découvre la scène avec Giovinazzi. Il y a des voitures partout. Hop, et encore un accident. C'est une McLaren, je crois. Et là, ça va être facilement... Ça pourrait être drapeau rouge. Et Vettel qui a t'inquié la voiture de Stroll et qui est allé toucher le mur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Stroll qui a tout simplement été contre Vettel. Hop, et Alonso qui n'est pas passé loin. Vendor n'a pas eu cette chance. Et on voit Hülkenberg. On revoit le ralenti de Perez qui va passer miraculeusement. Non, il se fait accrocher. Oh, par Vettel, il est déstabilisé. Suspension cassée sur la Force India. Et regardez, Magnussen qui va venir. On a beaucoup de chance que les voitures ne se télescopent pas. Magnussen qui a failli passer. Mais là, c'est difficile. Ça va tellement vite. Et derrière, eh bien, réaction en chaîne. On est sur la voiture de Van Dorn. On s'a tapé très, très fort pour Stoffel. Alors, qu'en est-il ? Parce que là, beaucoup de voitures ont été impliquées. Alors là, qu'est-ce que cela va nous apporter comme situation ? L'abandon d'Alonso. 13 voitures encore en course. Ricardo également dehors. Hartley également. Hülkenberg aussi. Et des ailerons qui vont être changés. C'est la moindre des choses. Est-ce qu'on va repartir du côté de McLaren avec Van Dorn ? Et une nouvelle aileron également pour Magnussen. Ils ont pu s'en sortir, mais... Ah, le crash a été d'une grave violence. Vettel n'a rien, fort heureusement. Mais ça nous laisse évidemment une hiérarchie absolument historique. Et attention, Giovinazzi au ralenti ! Il y a peut-être eu des débris qui ont été collectés par la Ferrari du leader du championnat. Pour l'instant, c'est le seul parmi les hommes de tête au classement à ne pas avoir été contraints à l'abandon. On a revu ça, mais je vous avoue que j'ai été extrêmement surpris par la violence du choc de Vettel. Quand c'est arrivé, ça m'a vraiment perturbé. Et Bastrol qui a tout simplement laissé très peu de place à Vettel. Et sans doute, Vettel, regardant dans son rétroviseur, n'a pas pu estimer le mur. En tout cas, le constat est le suivant. Oui, voitures encore à l'arrêt. Ça fait beaucoup. Ah non, pardon. 7, puisqu'on est encore 13. On a pu repartir. Je pensais que Mac Lucen n'était pas reparti. Mais finalement, si. Ils ont lâché la Haas qui était mentionnée comme ayant abandonné sur notre tableau, mais qui est revenue. Et du coup, ça nous donne une hiérarchie totalement bouleversée entre ceux qui avaient déjà changé de pneu et ceux qui n'avaient pas effectué d'arrêt. Alors, Giovinazzi qui a laissé facilement passer la Renault, y a-t-il un problème sur cette voiture ? Eh bien, le Grand Prix qui va être vraiment bouleversé, amputé véritablement de nombreuses voitures. On a donc Sainz, Giovinazzi, Leclerc à l'image. Une force India derrière, ce doit être évidemment Perez, puisque Oconne, pardon, puisque Perez a dû abandonner. Eh bien, en tête, ce doit être Max Verstappen, si je ne dis pas de bêtises. Ce doit être Max Verstappen qui doit être en tête devant ceux-là. Il y a Verstappen qui pourrait aller s'imposer. On rappelle que Verstappen était parti à la 9e place sur la grille. Alors, la course est encore longue, évidemment. Mais le Néerlandais qui aurait une belle opportunité d'aller chercher quelque chose. Deux secondes d'avance pour Giovinazzi face à Leclerc. Oh, il est allé toucher le mur, Giovinazzi ! Il y a un problème sur cette voiture. Oui, Giovinazzi qui vient de casser un morceau de son aileron. Et regardez, il est au ralenti, Giovinazzi. Il y a un problème, ce n'est pas possible. Il va devoir abandonner aussi la Ferrari qui va mettre sans doute du temps à s'écarter. Est-ce qu'il va laisser passer Leclerc ? Ce serait bien pour la course du Monegation. Oui, il s'écarte, Giovinazzi. Il s'écarte. Il y a vraiment quelque chose. Il va se remettre devant la Mercedes avec sa Ferrari. Giovinazzi qui n'arrive plus, semble-t-il. Est-ce qu'il va lui aussi être victime de ce carambolage terrible ? Ça veut dire qu'il n'y aurait plus de Ferrari en cours. Ce serait la première fois depuis très longtemps qu'il n'y ait pas une seule Ferrari à l'arrivée. Eh bien, Sagapour qui aura permis aux pilotes de vivre des moments opportunistes dans les éditions précédentes. Ce ne sera pas une fois différente cette année. Vettel à l'abandon, Ricciardo également. Est-ce qu'on va rentrer ? Giovinazzi qui continue, mais... Poursuit avec un aileron cassé. Je vois mal comment Hamilton ne va pas rapidement prendre le dessus. Voilà, sur la Ferrari dans le premier freinage. Il frete beaucoup trop tôt. Et Giovinazzi qui est pour l'instant blessé. Et qui va tenter d'aller chercher des points parce que tout est bon à prendre. Tout est très bon à prendre à ce stade-ci de la course. Allez, en léger retard ici sur Giovinazzi. Donc on a... Oh non, il y a un problème. Il a un problème, Giovinazzi. Il va laisser passer la voiture de Esteban Ocon. Et je crois que... Il va abandonner, ce n'est pas possible parce que là, il perd vraiment beaucoup de temps plutôt qu'user la mécanique. Il y a le prochain Grand Prix qui sera en Russie, évidemment. Alors, va-t-on avoir droit à des arrêts au stand ? On se prépare chez Ferrari. Oui, regardez, il y a un morceau complètement arraché sur la partie gauche du museau. Et peut-être des débris qui ont été collectés par l'Italien. En tout cas, le constat est là. Là, Giovinazzi, ça ne va pas. Mercedes pourrait faire un carton plein. Et regardez qui est en tête. Le voici enfin une image du leader. Merci à la réalisation. Eh bien, c'est Giovinazzi qui a cédé, sans doute, le plus gros nombre de points à Verstappen. Et on demande à Giovinazzi de rentrer pour réparer parce que, visiblement, les chronos s'écroulent. Bottas, Hamilton, ça, ce serait sans doute la paire qui ferait la bonne affaire ce soir. La Mercedes qui pourrait se relancer un petit peu face à Sauber et à Renault. Alors, Giovinazzi totalement au ralenti. Bien, il est en dehors des points. Est-ce que ça vaut bien la peine de continuer ? On va tenter de sauver cette voiture. Pourquoi pas ? Si un autre carambolage ou une autre sortie de piste provoque un retour de la voiture de sécurité, il est toujours bon d'être en piste et de collecter quelques points. Alors, on attend, évidemment, l'Italien. Nouveau museau, prêt. Et on va monter quoi ? Des softs, à mon avis, pour aller au bout. Oui, voilà, on va essayer d'aller au bout pour Giovinazzi. Alors, on vérifie un petit peu. On attend. Alors, il ne part pas. Giovinazzi, il reste arrêté dans le stand et il repart, finalement. Est-ce qu'on n'a pas hésité à le relancer en piste du côté de la Scuderia ? Peut-être un conciliabule à la radio. Allez, cette longue pitlane qui va libérer les derniers espoirs de l'Italien 13e et bon dernier ici à Singapour. Voilà, le message qui est passé à la radio. On va donc terminer cette course sur les pneus softs comme Vandorne qui est 12e. Aux portes des points, évidemment, le pilote belge. Certains vont sans doute, pourquoi pas, faire une petite affaire. Je pense à Williams qui, certes, a perdu une voiture, mais pourrait en avoir une autre dans les points. Je crois que c'est au ralenti, là, pour... Oui, 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 c'est, semble-t-il, la fin pour Giovinazzi qui va donc... Drapeau jaune, drapeau jaune, Giovinazzi au ralenti sur le circuit. Et le leader du championnat qui va donc abandonner à son tour. Personne parmi les quatre premiers ne fera une bonne affaire ce week-end. Peut-être Renault, peut-être Force India. Et voilà, il s'arrête l'abandon, le premier de cette saison pour la Ferrari numéro 36 de Giovinazzi. Et c'est donc sur ces images que l'on va retrouver le leader de ce Grand Prix à l'issue de cette course. Max Verstappen, le néerlandais, va s'imposer. Il va remporter le Grand Prix de Singapour. Victoire du pilote néerlandais ici. Ça va lui faire du bien au championnat. Voilà, drapeau à damier, victoire pour la voiture de Max Verstappen qui va donc s'imposer ce week-end à Singapour. Pour le coup, c'était très technique. Ce week-end, il fallait survivre. Le carambolage aura fait beaucoup de dégâts. Christian Renner, évidemment, satisfait du résultat final. Et ce n'est pas la seule équipe qui pourra se satisfaire de glaner des points qu'il chasse depuis longtemps. Vainqueur ici au circuit de Marina Bay, Max Verstappen. Et on retrouvera, évidemment, la Sauber de Charles Leclerc sur le podium. Troisième derrière la Renault de Carlos Sainz. Neuvième place pour Romain Grosjean. Des points pour Haas qui en a vraiment, vraiment besoin. Mais pas de quoi rattraper McLaren. Max Verstappen qui émerge d'un Grand Prix absolument chaotique avec 12 voitures à l'arrivée. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu autant d'abandon. Mais surtout, ça permet à certains de se refaire une santé. C'est le cas des Mercedes au 4e et 5e rang. Au classement général, ça ne bouge pas puisque les hommes de tête ont tous abandonné. D'ailleurs seulement, Max Verstappen remonte devant Nico Hülkenberg. Un Grand Prix absolument sensationnel. Écourté, évidemment, avec ce qu'il s'est passé pour Giovinazzi. En classement constructeur, bien sûr, Ferrari reste en tête. Pas finalement de grand changement à l'issue d'une course où on a pris sans doute beaucoup de risques. Pour pas grand-chose, on a risqué de se faire mal. Et heureusement, tout s'est bien terminé pour tout le monde. Verstappen vainqueur, c'est donc la belle image de ce soir, de cette nuit devant Carlos Sainz et la voiture de Leclerc. On va, quant à nous, se donner rendez-vous sous le soleil. On l'espère, ce sera en Russie pour la 16e épreuve. Les Grands Prix commencent à être de moins en moins nombreux. Et il ne faudra plus risquer de prendre, évidemment, des pénalités. Rendez-vous donc à Sochi. A la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501